Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Plus de 130 nouveaux cas ont été détectés mercredi selon les dernières données communiquées par le ministère de la Santé. 80% des cas de coronavirus recensés en Haïti se trouvent dans le département de l'Ouest. C'est ce qu'a indiqué le directeur départemental de l'Ouest du ministère de la Santé publique, le docteur Bénèche Martial. Le ministre de l'Éducation nationale envisage de boucler l'année scolaire en cours. Des cours intensifs pendant 50 jours de classe seront programmés. Générique Au moins huit postes additionnels de dépistage seront installés dans sept communes du département de l'Ouest. d'ici la semaine prochaine. Ce qui portera à 12 le nombre total de ces structures au niveau de la région. C'est le directeur sanitaire de l'Ouest, le docteur Bénèche Martial, qui en a fait l'annonce lors de son intervention le jeudi 29 mai au Centre d'Information Permanente sur le coronavirus. C'est un point de prelevment. C'est un point de prelevment. So ale ou septomatik, yap kapab fetes la pou ou. Pou ki sa moun di septomatik, se pou nou ede sistem nan. Pousske tout moun gen do aleve, yo di ou pral fetes la. Non. An priorize si la yo, ki pasati yo bien, ki gen la fiev, ki gen tet fe mal, ki peti gouboucho. Nou kon bouki sa deja. Sistem nan pa genye ase mwayen pou l'dapre tout moun ansam, ni sak septomatik, ni sak pas septomatik pou testé. Donk nou di CityMed, nou di MSF Douya, nou di Saint-Luc, e San Geskyo. San Geskyo gen de particularite, non solman yo kapab fetes la, me yo fet prison charge pou kategori de moun spesifik. Yo priorize moun kap vive deja ak virus VIH la nan san yo ak moun ki fet tuberkulose. Se da dire ke moun ki gen virus VIH la san yo, ki gen tuberkulose ou bien let 2 ala fwa, si yo fet examen pou li pozitif, ebyen Geskyo genye kapasite pou li ospitalize moun san yo si kayo nesesite sa. Pou semen prochen, ap efektif pou en san yo nbraldi la, ap genye un point de prelevman nan l'hôpital Lape Delma 33. Ap genye un point de prelevman nan l'hôpital Général. Ap genye un point de prelevman konion, ap genye un point de prelevman fonveret, ap genye un point de prelevman l'agonav. Donk l'agonav, machine yo instale deja, yap kapab fetes la l'agonav. Ap genye un point de prelevman peti gwav, kap kouvri peti gwav et gran gwav. Ap genye un point de prelevman le ogan, kap kouvri le ogan gresye ak zon ki anvirone lyon. Genye un point de prelevman kap pou, kap akashotren de nap renfose, kap kouvri kap pou e zon ki anvirone lyon. E plus sam sot baye ki nan zon metropoliten nan. Dans le monde aujourd'hui, tout le monde qui est de nourrir la Proper Action, les gens certains qui ont du corps a faagé de frangées, ont de maladie les manches parce qu'on a des signes digestifs qui s'invils ont spécis pour se provoquer, jusqu'à ce qu'on a de l' multitude quantité, tous le monde Leave Action fait du生 intimation comme la personne qui fait la couronne. Ou même bạn ne devraient de considérer les gens qui aves oven qui a la couronne pour que ça, Je suis capable de prendre des mesures pour protéger les têtes, mais pour protéger les gens qui sont bien. Je veux dire, on a besoin de l'autre niveau de vigilance, d'organisation. Par exemple, les communautés doivent s'organiser. Parce que l'État, je regrette, on pensait que l'État a dépassé. Déjà. Et c'est dans la deuxième semaine, nous avons dit ça depuis avant, si l'épidémie va à l'éternité, nous avons un système de dépasser. Même pas parce que l'on a dépassé aussi rapidement. De manière à ce que pour gagner, pour que l'on ait vraiment besoin, et puis pour le temps, le jour, c'est où le débrouille, le déplace les malades là. Ou bien, à moins que l'on ait un contact qui est capable de faire le vignet, puis vite. Ce n'est pas facile, tout le monde est capable de faire le vignet, mais nous avons besoin que le gouvernement ait une situation de manière à ce que les cellules scientifiques n'ont pas des directives claires, n'ont pas des directives claires. Mais si l'hôpital est plus dépassé, ce n'est pas parce qu'on a deux cas que l'on n'a pas à gérer en tant que médecin. Mais l'on n'a pas à un côté pour referer l'organisme. Deux cas dans le jour, dans l'hôpital où vous voyez l'hôpital. Les hôpitaux privés, qu'on a commencé, semble-t-il, qui sont prêts pour recevoir quelques gens, mais pas en pile. Mais l'hôpital est arrivé, et puis le niveau d'oxygène n'est pas bon, etc. Le problème n'est pas là, et c'est ça que moi-même, je veux toujours dire, c'est pour nous mettre fausses noms sous prévention. Prévention, prévention, prévention. Si l'hôpital est déjà rentré sous nous, il faut que l'on soit suivi. Et suivi ça, il doit être fait par un monde qui connaît. Ce n'est pas malade là pour décider de lui-même qui est libre. Libéral, j'ai une soin. Pour moi-même, soyez en doué le plus tôt possible. Et yon moune qui entraîne pour ça. Mais 10 moune n'entendent difficultés respiratoires pour l'ambulance. Ça fait une croissance. Pour moi, avec ça, nous prenons pile de cadavres. Comptez sur ça. Si c'est difficultés respiratoires pour moune tendent pour yon rivez l'hôpital, pour yon rivez l'hôpital, nous prenons pile de cadavres. Même New York prenons pile de cadavres. Même si nous prenons pile de cadavres, même si nous prenons David Center pour recevoir mon. Les autorités sanitaires haïtiennes sont de plus en plus préoccupées par l'impact de la pandémie du coronavirus sur les structures sanitaires. Le personnel médical s'évertue à se protéger pour éviter toute contamination. À l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH, cet hôpital est paralysé en raison de l'arrêt de travail des médecins résidents. Ils réclament des matériels adéquats afin de se protéger contre la pandémie. Au moins six médecins résidents ont été testés positifs au Covid-19 la semaine écoulée. Ces spécialistes avaient été infectés lors d'une intervention chirurgicale réalisée sur un patient. D'autres tests sont en cours afin de déterminer la situation sanitaire de plusieurs résidents qui avaient montré des signes et symptômes du coronavirus. Un porte-parole des médecins résidents critique la gestion de la pandémie par le gouvernement, insistant sur la nécessité de protéger les médecins qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie. Les dossiers du sénateur Kedler-Augustin et de l'artiste Jean-Jean Roosevelt, qui ont tous les deux été victimes de brutalité policière au cours des mois précédents, seront bientôt transférés au directeur général de la PNH, selon le porte-parole de l'inspection générale Vital Jeunet. Celui du journaliste Georges-Emmanuel Allen est en phase finale et le dossier de Patrick Benoît est encore à l'étude, a ajouté l'inspecteur Jeunet lors d'un point de presse ce vendredi. Invitant les membres de la population à porter plainte en cas de brutalité policière, le porte-parole indique que l'IGPNH fonctionne avec seulement 30% de son personnel, ce qui entraîne des retards dans le traitement de quelques dossiers. Par ailleurs, M. Jeunet affirme que l'inspecteur général Hervé Julien se porte mieux et pourra reprendre ses fonctions dans les prochains jours. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Le 12 mars dernier, le sénateur Kedler-Augustin a été victime de brutalité policière. Une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité une vague d'indignation au sein de l'opinion. Ensuite, les violences n'ont pas cessé pour autant. En pleine campagne de sensibilisation contre le coronavirus, l'artiste Jean-Jean Roosevelt s'est vu inscrire sur la liste des victimes le 3 avril. Des plaintes ont été déposées à l'IGPNH et ces deux dossiers seront bientôt transférés à la direction générale pour décision, explique Vital Jaunet, porte-parole de cette institution. Son dossier qui finit. Début semaine prochaine, disons lundi ou mardi, l'a acheminé au directeur général. Y compris les dossiers de l'artiste-chanteur Jean-Jean Roosevelt. Donc deux dossiers sérieux, ils ont fini. Malgré la réaction du secteur des droits humains qui a fermement dénoncé le comportement des agents de la PNH, ces violences se sont poursuivies. Dans la soirée du 28 avril, le journaliste Georges Allen a fait les frais de la colère des policiers. Et la liste n'a fait que s'allonger ensuite, avec Patrick Benoît qui a passé un mauvais moment le 5 mai entre les mains des agents des forces de l'ordre. L'inspecteur Jaunet fait le point sur ces deux cas. Le dossier Allen est en phase de traitement, en phase très avancée, mais cependant, il y a des retards qui sont dus à la COVID-19 par rapport à l'effectif. Nous, ici, il y a un qui réduit, il y a d'autres actes qui ne sont pas faits sous l'ordre, mais les principaux actes très importants sur le dossier, c'est qu'ils ont fini. Il y a des démarches qui ont faits avec le CSPJ, qui s'organisent des tuteliers, pour le très rapide faciliter l'entretien entre jugelants et l'inspection générale. Et une fois que l'inspection générale est entretenue à l'aise, il a identifié l'ensemble des policiers qui étaient accompagnés les jours incidentes et produits, à ce moment-là, l'enquête qu'elle pouvait. Il existe des dossiers similaires impliquant de simples citoyens, ajoute l'inspecteur Vital Jaunet. Il invite en même temps toutes les victimes de brutalité policière à porter plainte. Il y a une dame qui était dans la zone Chantemasse, qui était victime de brutalité policière à travers les réseaux sociaux de l'Ontab Gadiel. Malheureusement, l'inspection générale n'a pas gagné l'identification d'amza et l'a cherché des éléments qui sont capables de permettre d'identifier. Et une fois qu'elle a identifié d'amza, et gênyen yon plein de formels qui pouté, et à ce moment-là, gênyen enquête kapouvé. Depi nou ta ouimanké, gênyen yon ak kelkonk qui ta kapable mandé intervention, inspection générale, c'est-à-dire, yon ak qui tendant à violer les droits de l'homme, pa hésiter à reler dans deux numéros qui sont capables. entre mars et mai, quatre personnalités publiques et plusieurs citoyens ont été brutalisés par les agents des forces de l'ordre. Les coupables sont-ils toujours en fonction ? Quelles sont leurs réserves l'inspection générale ? Sur ce point, Vital Joné ne veut pas s'aventurer. Et l'on fait enquête, il faut éviter pour ne pas leser et les gens qui poutent plein de temps et les gens qui ont misé en cause. Maintenant, s'agit-il de est-ce que les policiers sont capables ou pas ? Moi, ils disent déjà. Enquête qui est capables sur le dossier, ils font ensemble de mesures, ils font ensemble d'enquêtes qui aboutissent à la conclusion de l'unité. C'est une fois que DG lui-même lui jouit un document, lui apprécie, et à ce moment-là, il faut mettre les mesures disciplinaires en effectivité. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti fonctionne à effectif réduit. Seulement 30% du personnel sont présents, ce qui entraîne des retards sur le traitement de certains dossiers. En ce qui concerne l'inspecteur général qui a été testé positif au coronavirus, des dispositions ont été prises en vue de décontaminer tout le bâtiment suivant le protocole sanitaire du ministère de la Santé publique et de la population. D'autres tests de dépistage ont été effectués sur les autres membres et tous se sont révélés négatifs selon une source sûre. Elle est située à la Saint et Rudolphe-Pierre-Louis pour Télémétropole. – 50 jours de classe avec des cours intensifs entre le 3 août et le 3 septembre ou du 1er septembre au 30 octobre. C'est le scénario envisagé par le ministre de l'Éducation nationale afin de boucler l'année scolaire en cours. Intervenant pendant le journal du soir, Pierre Josué à Génor-Cadet a souligné que 120 jours de cours sont nécessaires pour que les élèves puissent retenir les notions essentielles et que 50 jours ont déjà été épuisés pendant l'année académique. Par ailleurs, le ministère attend les recommandations de la cellule scientifique afin de fixer le nouveau calendrier réaménagé, affirme le ministre Cadet qui se montre confiant. – Générique – – Notre invité d'aujourd'hui présent ici dans les studios de Métro News est le docteur Gianni Descastro, directeur exécutif de ProFamil. Nous allons évidemment parler de santé sexuelle et reproductive, de planning familial, etc. Bonsoir docteur Descastro, bienvenue à Métro News. – Bonsoir Serge, je te salue et je salue tous les téléspectateurs de Métro News. C'est un plaisir de venir discuter un petit peu de cet aspect très particulier du Covid-19 qui est la santé sexuelle et reproductive. – Voilà. Et malheureusement, on ne va encore pas échapper au Covid-19. – Non. – N'appeladeur toujours. Bon, enfin, passons. Docteur Descastro, on va commencer très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de ProFamil ? – ProFamil, c'est l'association pour la profondition de la famille haïtienne qui évolue dans le domaine de la santé publique, surtout la santé de la reproduction, depuis 1984. C'est une organisation à but non lucratif qui a un axe particulier sur la planification familiale. OK ? Donc, depuis 1984, à travers plusieurs stratégies, plusieurs types de projets, entre l'offre de service, à travers ces cliniques, nous avons trois cliniques au niveau du département de l'Ouest, nous avions une clinique au niveau du département du Sud-Est que nous avons fermée momentanément, à travers des cliniques mobiles, à travers des partenaires, à travers un réseau de cliniques affiliées, nous essayons d'offrir une gamme complète de méthodes de planification familiale à la population. Aujourd'hui, la ProFamil s'en a orgueillé d'introduire au niveau de cette gamme de service, nous en discutons tout à l'heure, une approche beaucoup plus moderne de vasectomie. La vasectomie qui est la méthode définitive chirurgicale de l'homme avec un aspect spécifique où nous n'utilisons plus de scalpel ni de bistouri qui facilite et réduit les risques et la crainte autour de cette pathologie. OK, vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Par quoi on commence ? On commence par le quoi ? Repositionner le planning familial dans le contexte du Covid ? Repositionner ou bien reparler. OK ? Tirer la sonnette dans l'homme et parler un petit peu, ne pas oublier autour du concept de mortalité, de létalité qui surtout attire l'attention des gens. Mais il ne faut pas oublier aussi, en dehors de ça, dans des situations similaires, par exemple, lorsqu'il y a un bouleversement de la société lorsqu'il y a un chambordement de l'ordre social, il faut dire qu'il y a une tendance à un enregistrement d'augmentation de cas de grossesse non désirée. Grossesse non désirée, ça veut dire qu'il y a une baisse de services et d'accessibilité de ce type de services pour les femmes qui résulte qui résulte à cette augmentation. Malheureusement, lorsqu'on regarde le contexte haïtien, lorsqu'on analyse les chiffres de l'émus, des données démographiques, nous voyons qu'Haïti présente les chiffres les plus élevés de mortalité maternelle pour la région de la Caraïbe et de l'Amérique latine et plus d'un tiers de ce chiffre est dû aux complications d'avortements réalisés dans les milieux non sécurisés, dans les conditions non sécurisées. Il faut faire un petit peu le lien avortement réalisé dans les milieux non sécurisés parce que l'avortement est illégal en Haïti. Et qui dit avortement dit vouloir se défaire d'une grossesse, égale grossesse en désirée. Donc, nous sommes dans une situation de Covid-19, la propagation pour limiter la propagation de cette maladie. Il y a bien sûr les mesures que nous connaissons tous. Parmi ces mesures, il y a le confinement ou bien l'éviter de bouger et d'ailleurs on a une prolongation de deux mois de ces mesures. Donc, nous allons jusqu'à la fin du mois de juillet si je n'en abuse. Donc, nous sommes encore en plein dedans. Les chiffres augmentent donc les gens commencent, continuent à respecter sa mesure. – Oui, parce que même s'il n'y a pas vraiment eu de confinement obligatoire comme ça, en France, en Espagne, en Italie et dans d'autres pays, ou à New York par exemple, et bon, le simple fait qu'il y ait un couvre-feu à partir de 8h du soir, de ça, c'est et quand on est seul avec son épouse ou sa compagne ou ça, bon… – On augmente les chances d'avoir des relations sexuelles. – Évidemment. – Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut dire aussi avec la fermeture de beaucoup d'autres structures comme les églises, les écoles, les universités, donc tu as le gros de la population, les jeunes, qui se retrouvent limités dans leur mouvement, qui restent au niveau des quartiers. – Rien à fait. – Voilà, donc il y a une augmentation encore des échanges et là, tu as le risque d'augmentation de grossesse non désirée. – Bien sûr. – Et c'est dans cet angle que la pro-famille continue et veut faire rappeler à la population en général qu'il faut quand même penser aux méthodes de planification familiale en ce temps du Covid-19 pour les raisons qu'on vient de citer. – Oui, d'autant plus que la notion même de planning familial n'a jamais été quelque chose que la population haïtienne a accepté de bon cœur. Avoir beaucoup d'enfants, c'était une bonne chose dans le monde paysan encore plus que chez les citadins. – En effet. – Les enfants, c'est leur banque. – Définitivement. Mais il faut dire aussi qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres aspects et il faut communiquer l'autre versant de la médaille aussi. Parce que là, une information, la bonne information au bon moment par le bon canal à la bonne personne, je pense que ça permet quand même de prendre de meilleures décisions. – Et c'est ce que vous faites à Profamille. – C'est ce que nous faisons à la hauteur de nos possibilités. – Voilà. Donc éducation, éducation, éducation. – Oui. Éducation à tous les niveaux. Éducation professionnelle, éducation au niveau des écoles, éducation au niveau d'autres types d'intervenants et pour pouvoir diversifier les stratégies et les approches vers le principe de la planification familiale qui n'est pas seulement l'espacement et le contrôle des naissances, mais aussi vers la tête d'un objectif identifié en tant que couple, en tant que personne. Il faut faire le distinguo. En général, dès que nous parlais de planification familiale, nous, on ne fait pas faire petite. – Exactement. – C'est pas ça. – C'est réduit à ça. – C'est pas ça seulement. – Qui s'en gaffe, on ne va pas faire une petite. – Oui, voilà. – Qui s'en gaffe, l'homme, la femme. – Voilà. Tandis que la planification familiale, c'est une atteinte d'objectifs. C'est en avoir deux, en avoir trois, en avoir quatre ou en avoir le nombre que nous désirons après une réflexion commune. – Voilà. Très bien. Je pose la question, je ne connais pas la réponse. Est-ce qu'il existe des cours d'éducation sexuelle dans les écoles publiques haïtiennes ? – Il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis au niveau de la direction de la santé, de la direction sanitaire de la DSF d'abord, direction de la santé de la famille, du ministère de la santé publique et la santé scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Donc nous avons des comités conjoints où nous essayons d'actérir le concept d'éducation sexuelle intégrée. – Donc vous êtes impliqué dans ça aussi. – Oui, bien sûr. La ProFamilie fait partie comme partenaire technique, surtout pour les aspects qui ont lien avec les approches techniques à plusieurs niveaux, au niveau de plusieurs comités. Actuellement, l'éducation sexuelle est un domaine qui est en train de faire son petit bon nombre de chemins au niveau de ces deux structures. – C'est une bonne nouvelle ça. – Oui, en effet. Parce que, tu sais, l'éducation sexuelle devient importante puisque aujourd'hui, nous réalisons que l'initiation aux activités sexuelles se fait de… arrive de plus en plus à un âge beaucoup plus précoce. On parle aujourd'hui d'initiation à entre 12 et 13 ans. – Exactement. – Et maintenant, dans notre société, nous sommes en train de, disons, constater amèrement le phénomène de la grand-mère à 13 ans. – Aïe, aïe, aïe. – Aujourd'hui. – Ouf ! – Donc, tout ceci rentre dans l'importance de parler encore actuellement de la planification familiale. Les couples, les jeunes, pendant le confinement, alors confinement volontaire, pas obligatoire, pendant qu'on est en train de pousser au comportement de rester chez soi, de ne pas prendre la rue, et bien sûr, à cause du Covid, pensez aussi, si vous êtes sexuellement actif, ok, de penser à appliquer une méthode. Il y a plein de méthodes qui peuvent être amorti. – Justement, ça allait être ma prochaine question. Bon, bien sûr, l'avortement, c'est l'acte ultime. – Illégal en Haïti. – Hein ? – Illégal en Haïti. – Illégal en Haïti, en plus. – Bon, maintenant, il y a évidemment toutes les méthodes contraceptives. Est-ce que vous privilégiez une plutôt qu'une autre ? – Bon, il faut dire que… – Préservatif, pilule, stérilèque, enfin bon, tout le monde arrive. – C'est au cas par cas, c'est au choix de la cliente ou du client. – Ou du client. – Nous, nous avons l'obligation de présenter toute la gamme. – C'est ça. – Toute la gamme des méthodes, comme vous le dites, le préservatif qui a la double action, double protection, VIH et grossesse, pilule, le dépropovérat, l'injection, trois mois, il y a l'implant, cinq ans, il y a le stérilèque, le dispositif à l'utérin, dix ans, et bien sûr, les méthodes définitives et irréversibles, chirurgicales, la ligature des trompes pour les femmes et comme je l'ai dit tantôt, la vasectomie, bien sûr, pour les hommes. – Vasectomie qui est un mot qui fait toujours plus ou moins frémir les hommes. – Plus maintenant, grâce à la poids amie. – Plus maintenant ? – Magnifique. – Vous parliez d'une méthode non-invasive de vasectomie sans mystourie, sans… – En effet. – Alors, c'est quoi ça ? – Nous avons bénéficié d'un renforcement de l'Université Laval à travers le docteur Michel Labrecq qui est un vasectomiste émérite qui a découvert, qui a mis sur pied et développé une technique sans la lame de bistouri. Donc, il n'y a pas de décision proprement dite avec risque de blessure ou de coupure ou de nez, etc. Donc, maintenant, avec le doigt, une petite pince où on identifie le canal différent qui est le conduit qui apporte le spermatosoïde au niveau du liquide. Donc, avec le doigt, on identifie et avec des ciseaux avec une pointe très fine, vous dégagez sous la peau et une fois sorti, on le coupe et en moins de 20 minutes, le gars a sa vasectomie et s'en va chez lui et continue à réaliser ses activités. – Voilà, c'est magnifique, c'est bien, c'est magnifique. Mais ça, évidemment, c'est une vasectomie irréversible. – Définitive et irréversible. Nous prenons le soin d'insister sur ces deux caractéristiques pour que l'homme puisse comprendre exactement de quoi il s'embarque. – Oui, comme pour la femme, la migature des trompes. Ok, bon, est-ce qu'il y a un autre aspect de l'action de Profamil que vous aimeriez mettre en relief ? Vous profitez de Métronews pour passer des messages ? – Aujourd'hui, je pense que le slogan de la Profamil « Planifier vivre, protéger tête ou faire planning » est d'actualité. Donc, la Profamil encourage la population haïtienne à porter une réflexion vers ses besoins et sa situation féconde, de fécondité. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui de tomber enceinte ? Ok, donc la Profamil veut offrir l'opportunité aux gens d'aborder la question et de faire le pas et d'aller appliquer une méthode. Parce que nous ne sommes pas pas à remercier que c'est le cas de finir et qu'il n'y a pas de faire des barrières ou bien qu'il n'y a pas d'absence ou de clous. Je dis, pendant que la COVID nous connaît tout effet négatif qu'il y a à tous les niveaux, surtout social, social, économique, nous savons ce que ça fait aujourd'hui dans le monde entier. – D'autant plus que jusqu'à date aujourd'hui, c'est trop qu'être là sur le monde qui devint. – Nous avançons à grand part vers le charrier ou la charrier. – Parce qu'on n'a pas encore atteint le pic numéro un. Mais même quand on arrivera à une baisse et que la pandémie aura été jugulée, ça en a retombé d'un problème écologique ou social. – Voilà, les conséquences sont beaucoup plus approfondies. – Question, en effet, est-ce bien le moment d'avoir… – Non désiré. – Bien sûr. – Non voulu. – Oui. – Donc, on n'a pas invité Mounia pour faire attention. – Et même dans ce cas-là, il faut qu'on a réfléchi même si on veut au petit monde. – Est-ce que c'est le moment ? – Est-ce que c'est le moment ? – De toute façon. – On entend peut-être un an, deux ans. – Voilà. – Vous ne voyez comment on va regarder vos lieux. – Et là, tous les moyens sont là à la disposition des gens. – Oui. – On peut presque dire sur le moment. – Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 et maintenant l'équipe technique dépendamment de la question sera répondu par une équipe technique et celui qui s'occupe, le gestionnaire des réseaux, fait la réponse à la personne directement. – Très bien, très bien. Écoutez, docteur Descastro, merci, merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. – Merci de m'avoir invité et d'avoir passé à l'enfer. – Au studio de Métro News à Métropole, pour une fois on n'a pas parlé que de Covid, ça va peut-être changer pour nos amis téléspectateurs. Donc voilà, merci d'être venu, bon courage, bonne besogne et à bientôt peut-être. – Merci beaucoup et je vous remercie. – Oui, donc nous espérons que la population ait capté l'essentiel et passera à l'acte au moment opportun. – Ou plutôt ne passera pas à l'acte. – Pas du tout, merci. – À dépendre de ce qu'on entend par l'acte, évidemment. Voilà, c'était le docteur Gianni Descastro, directeur exécutif de ProFamil, qui faisait le point sur la santé sexuelle, la contraception, la reproduction en général, l'éducation sexuelle aujourd'hui en Haïti et la nécessité, bien entendu, d'accorder une importance plus aujourd'hui qu'hier du planning familial. Je rappelle rapidement les deux numéros de téléphone qu'il nous a donnés. Si vous voulez avoir un interlocuteur au bout du fil, vous appelez le 28 11 04 12, 28 11 04 12, ça c'est pendant les heures d'ouverture de bureau normalement. Et sinon, il y a un autre numéro pour les textos, les WhatsApp, etc., qui est le 35 59 88 2 fois, 35 59 88 88. Vous envoyez un message vocal ou de préférence écrit, de préférence écrit, et à ce moment-là, l'équipe de ProFamil va vous rappeler. Merci. – La boucle est bouclée, merci de nous rester fidèles, excellent week-end à toutes et à tous, et à la prochaine, même heure, même chaîne. – Sous-titrage Société Radio-Canada